Bonjour à tous, bienvenue pour la neuvième et dernière manche de ce championnat WTCR. Nous embarquons à bord d'une voiture pour la dernière fois et ce sera celle de Robeuf, la Golf du Sebastiano Racing qui nous emmène pour un tour du circuit de Macao. Ce circuit urbain, le seul du calendrier où l'on vient de débuter un tour et on passe tout de suite l'un des moments les plus chauds du tour, le droit du mandarin. Cette courbe très technique où chaque année il y a de nombreux accrochages, une grande ligne droite qui longe le port pour arriver au gros freinage de Lisbonne. Et c'est ici qu'il faudra en seconde réussir à faire passer les 25 voitures du peloton. Remontée vers la partie la plus technique du circuit, tout le deuxième secteur extrêmement exigu et sinueux. La montée de San Francisco ici avec à gauche attention au rail. Le déport ici vers la chicane de la maternité. Un gauche-droite qui se passe en deuxième et ensuite en première très serré. On est resté en deuxième ici pour la souplesse du moteur Golf, le moteur Volkswagen. On continue vers le virage 10, une épingle à gauche. Vous voyez qu'on arrive dans un segment très serré, le droit Teddy, les S de la solitude. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on n'y voit pas grand chose. C'est très technique ici de ne pas aller mettre la voiture contre les rails. On arrive ensuite au virage numéro 15, le Far Away Hill. Et la descente vers Mouriche avec un gauche-droite très très chaud ici. Pas beaucoup de place à l'erreur. On frôle les pneumatiques le droit ici en première. Le Mouriche Hill, la montée en première. On retrouve un peu de motricité pour aller chercher l'épingle Dona Maria. Et enfin sans doute l'endroit le plus célèbre de ce circuit de Macao, l'épingle Melko en première. Il ne faut vraiment pas se louper sinon on va vite toucher le rail. On est très très lent ici. La descente vers le sable noir. Le droit du pêcheur, Fisherman's Corner, qui nous amène donc le long du port avec une grande ligne droite. On retrouve la vitesse du long du port. Et nous allons conclure ce tour par un droit à 90 degrés. Le R qui conclut le tour de piste de ce circuit de Macao le plus long de la saison. Et sans doute le plus difficile pour les nerfs. Nous y sommes. La grande finale de Macao avec cette neuvième et dernière session de course. Vous avez vu la présentation de cet incroyable tracé. où l'on va s'élancer pour une course qui s'annonce assez mémorable. On ne peut plus être champion du monde. Ce sera entre R Laché et Guerrieri que le titre se jouera ce week-end. On va se contenter de survivre à Macao en essayant de faire un résultat. Ça commence par la qualification et le tour de sortie que je vais vous épargner car il est très très long. Allez, on a juste la balance des freins. On lance un nouveau tour le précédent. On est allé toucher dans l'épingle Melcon-le-Rail. Mais sans grosses conséquences. On passe donc pied à fond devant les stands. La courbe du mandarin. On déleste légèrement la voiture. Ça passe pas. J'ai pas la confiance encore pour le passer pied à fond. On reste en sixième. On arrive au niveau du freinage de Lisbonne. On va essayer de ne pas aller percuter les rails. La remontée de San Francisco. Section que j'aime particulièrement. Attention au blocage de roue. Un tempestif-ci, il faut une balance des freins plus qu'importante sur ce circuit. Parfaite. Premier partiel. On tape un petit peu. Dans l'autoblip. Petit délestage dans les S. On l'a vu. Il a fallu récupérer la voiture. Alors on est sur un très très bon tour. En première dans le droit. On va arriver dans l'épingle. Section très délicate de ce circuit de Macao qui est constamment sous drapeau jaune. Vous allez le voir. In game. Voilà, c'est drapeau jaune à partir d'ici. C'est interdiction de doubler. Et on frôle le rail. Je crois que la Peugeot devant nous est allée le toucher justement le rail. Je n'ai aucune idée d'où on en est dans les partiels. Hop là, petit blocage de roue. Alors qu'on est derrière l'une des 308 de chez DG Sport. On arrive le long du port justement. On va savoir très très vite où on en est par rapport à nos petits camarades. Troisième. Elle n'est pas passée. Je suis resté en quatre. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est un beau rapport de raté. Aïe, aïe. On va perdre du temps. Et ça nous fait actuellement nous hisser au quatrième rang. On ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux je pense avec cette Audi. On va regarder quelle sera notre position de départ pour cette première course qui s'annonce très chaude. La grille de départ de cette première course ici à Macao verra donc une position pour la golf du Sébastien Lobrissing avec Mehdi Benani. Au côté d'Ivan Muller, le français. La deuxième ligne, John Filippi. L'autre français nous seront assez cotés. Jean-Carle Vernet et Checon sur l'Alfa Romeo qui sera sixième devant Aurélien Comte avec la première des 308. James Thompson est huitième, Nadji neuvième, Oriola dixième, Giovanni Ardi est onzième. La douzième place pour la voiture de Coronel. Et ensuite on retrouve Vervich quatorzième, Björk quinzième, Guerrieri dixseptième, Berton vingtième aux côtés de Panis. C'est Yann Erlacher vingt-et-unième. C'est vraiment la Bérezina pour les Honda qui ont beaucoup de mal sur ce circuit. Robhoff vingt-troisième, Benjamin Lessen vingt-quatrième et Gordon Shedden ferment la marche. C'est parti pour la première course ici sur le circuit de Macao. 17ème départ de la saison ici à Macao. C'est parti ! Les feux rouges s'éteignent et on prend un départ correct. Pour tout le monde, attention à la voiture de Philippi qui vient à l'intérieur nous tasser contre le rail. C'est de bonne guerre. Et la Seat du pilote français ne pourra pas venir se hisser au troisième rang. Nous sommes derrière Ian Muller. Premier passage dans la courbe du Mandara. Il faut être très prudent ici. Hop là ! On a manqué de perdre la voiture. On est déjà déventé. Et attention à l'attaque peut-être de la Hyundai qui a une excellente vitesse de pointe avant le freinage de Lisbonne. Huller qui plonge et qui va passer au nez à la barbe de Benani. Magnifique dépassement du pilote alsacien qui prend la tête dans cette première section. La remontée de San Francisco. On est troisième devant Philippi toujours. Benani a perdu la tête dans le deuxième virage. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est important d'avoir une voiture parfaitement réglée au niveau des freins. Et de sa balance, on a pris 10 kg. Je ne l'ai pas précisé, 10 kg de pénalité de poids avant le départ de cette épreuve. Une voiture qui glisse pas mal. Un contact avec le rail, un deuxième. Pour l'instant, ça reste que... Un repas d'affaire avec notre carrossier. Ce n'est pas trop grave. On est déjà décroché par rapport à la voiture de Benani. Je pensais que le rythme de l'Audi allait être un petit peu meilleur pour tout vous dire. Hop, le contact de Benani qui n'hésite pas à y aller et qui est allé pousser Buller. Qui à son tour a découvert le goût des barrières de Macao. On va arriver dans l'épingle. Alors normalement, il va faire l'extérieur Benani. Superbe duel pour la tête à laquelle nous assistons. La lutte pour la première place. Alors, l'épingle, il ne faut pas se louper. Wop, Muller s'est loupé, nous aussi. On ne peut pas faire autrement dans le segment de l'épingle Melko. On est souvent proche du rail. Et avec l'angle mort, on est souvent piégé. Donc Mehdi Benani va couvrir le premier tour de cette manche en tant que leader. Allez, un peu de sous-virage sur notre Audi. Et derrière, un gouffre littéralement avec la voiture quatrième qui n'est plus du tout proche de nous. Ouais, là, il y a un trio qui s'est échappé. Derrière, on a perdu beaucoup de temps. Premier tour couvert par Benani en tête. Muller est deuxième. On est troisième. Et ensuite, je ne saurais même pas vous dire qui est derrière nous. Ce doit être John Filippi, le Français avec la Seat du Team Campos. Mais j'en suis vraiment pas sûr. On va se concentrer sur le podium qui est plus que jamais à notre portée. Muller qui passe une nouvelle fois avec une voiture très, très bien. Nasseré pour les courbes rapides. On freine très, très tard une nouvelle fois. Les deux leaders qui vont eux aussi au contact. Alors, est-ce qu'on peut espérer peut-être aller gagner cette course ? On va voir. Tout est possible à Macao. Oh, Muller qui, aucun complexe d'aller chercher Benani. C'est vrai que pour le Team Ivan Muller Racing, on a besoin de points. Je sais que pour Come2U, ça va être très difficile d'aller chercher des points pour une autre voiture que la nôtre. avec la qualification très compliquée pour les autres Audi. Petit délestage ici. On a manqué de perdre la voiture. Pas toujours simple de trouver le rythme. Et Muller qui est très incisif sur Benani. Alors, piloter à une main dans ces segments de circuit, c'est très délicat. Hop là ! Ivan qui a perdu la tête avec ce petit contact. Est-ce que c'est risqué ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est risqué ? Allez, il faut que la troisième rentre dedans. Voilà ! On a pris la deuxième place. Benani a pu filer. Et on confirme bien que c'est... La Seat de Philippi qui est derrière. Wop ! Et le contact avec le mur pour Muller. Et nous, on est obligé de freiner un petit peu plus tôt par rapport à la Hyundai. Ce qui fait qu'elle revient très très fort sur la section du freinage. Et dans la remontée, pareil, il faut attaquer là où on peut prendre un petit peu plus de rythme. Sinon, après, on est délesté. On perd du temps par rapport aux autres monovolumes. C'est un peu le problème de cette Audi avec son coffre. On a un empattement qui est un peu plus long. Et la deuxième n'est pas rentrée dedans. Ce n'est pas grave. On peut faire cette section en trois. Est-ce qu'on peut aller chercher Benani ? L'autre dit qu'il a l'air d'avoir un regain de jeunesse. Oh ! On n'est pas passé loin. Un regain de jeunesse. Dans cette deuxième moitié de course, il reste moins de cinq minutes. Les tours sont longs. Donc, on va dépasser sans doute les... Les douze minutes officielles de beaucoup. Benani qui s'est un petit peu loupé dans l'épingle. Le pilote du Sébastien Lobracing va-t-il remporter la victoire aujourd'hui à Macao ? Il nous reste encore quelques tours pour changer cela. Muller semble encore menaçant derrière. Philippi est hors course. Ça, c'est désormais bien acquis. Allez, on entame ce qui sera sans doute l'avant-dernier tour de course avec quatre minutes au chrono. Le freinage, en tout cas la levée de pied pour les pilotes dans la courbe. Ici, vous voyez que Benani a donné un coup de frein. C'est assez particulier. Nous, on peut soulager et la faire glisser et prier que ça passe dans la largeur. Et Benani qui a freiné très très tôt aussi sur le droit de Lisbonne. Ça, c'est assez particulier. je ne vais pas vous mentir ça traharde un petit peu pour l'instant suivre le rythme de la golf me convient parfaitement alors que Muller lui n'est pas loin non plus même en réglant la voiture avec un angle de braquage plus important on ne peut pas éviter ce léger contact avec le rail allez 1 minute 40 on va entamer la dernière boucle ici à Macao va-t-on réussir à aller chercher Mehdi Benani ou la golf du Sebastiano Racing va-t-elle remporter je crois sa première victoire de la saison je ne suis pas sûr que Benani en ait déjà gagné une cette année ça y est c'est terminé je crois pour Ivan Muller à moins d'un contact devant entre nous deux on va être très prudent dans le passage du droit du mandarin pour cette dernière fois avant cette course une on est très bien passé par rapport à Benani est-ce qu'on peut aller le chercher à l'aspiration le pilote de la golf il est allé toucher le rail c'était chaud je ne sais pas si j'aurais pu passer en forçant peut-être mais je ne sais pas si j'aurais pu passer en forçant peut-être plus Grosse frayeur là Je l'ai senti partir C'est pas les gommes parce qu'à 80% restant On est vraiment bien C'est juste que grosse frayeur sur la glissade Dans cette section En seconde En première ici Muller qui est pas loin Muller qui est vraiment pas loin non plus derrière Allez un peu de sous-virage Ici je crois que ça va être bon pour Ben Ali Oui on est passé On est passé Il protège bien Et nous allons terminer la première course De ce meeting de Macao A la deuxième position Derrière le pilote marocain Mehdi Benani Qui va s'imposer avec la golf du Sébastien Lobrecic Voilà pour une première course Très satisfait du résultat Avec un meilleur tour en 2.37.1 C'est Mehdi Benani qui va donc s'imposer Nous terminons en deuxième position Dans cette course Juste devant Yvan Muller Qui complète le podium Ensuite on retrouve La Seat Cupra de Philippi Ensuite Checon Et enfin La Peugeot d'Aurélien Comte Ce qui veut dire que nous avons quand même 6 voitures différentes 6 premières places C'est quand même Très très bien Et donc au niveau Des résultats De cette première course On va donc obtenir Une lutte Pour le titre Qui ne bougera pas Sachez-le Au niveau des points Pas de points pris Ni pour l'un ni pour l'autre Et dans la course suivante La grille de départ Sera donc La même Avec juste La pénalité de poids Qui se hisse désormais A 20 kilos Après notre résultat On va avoir droit Donc à une grille Composée en première ligne De notre voiture Et celle de Mehdi Benani Ensuite Muller Philippi Checon Comte Vernet Thompson Nagy Oriola Pour le top 10 Ensuite Coronel Et Léonda Qui souffre encore Derrière Micheliz 15ème Guerrieri 15ème pardon 14ème place Pour Pour Norbert Micheliz 15ème place Pour Guerrieri Et Robhoff Toujours 18ème Berton 19ème Et enfin On retrouvera Yann Erlacher 23ème Ce qui veut dire Que si on ne parvient pas A aller chercher des points Pour Esteban Guerrieri Et bien le titre Sera joué Il reste une course Pour le déterminer Et c'est parti Ultime procédure de départ De cette saison 2018 De WTCR Ici à Macao C'est parti Hop là Attention Penany Qui nous a Parfaitement tassé Ça passe pour l'ensemble J'ai cru que j'allais pouvoir y aller Ça c'est très bien terminé Pour l'instant 3ème place Pour Muller 4ème Peut-être Vernet Qui a pris le meilleur Sur Philippi Avec Tchekon Qui ne doit pas être loin Et effectivement Et effectivement une voiture Avec 10 kilos De l'Est supplémentaire Ce qui nous en fait 20 pour cette finale Est-ce qu'on serait en mesure D'aller gagner Cette dernière course Histoire de finir en beauté Cette belle aventure Muller qui n'est pas loin Premier passage Dans l'épingle J'y crois Oui C'est passé Benany a pris Vraiment l'avantage Sur ce coup là Et on est un peu large Voilà la 3ème Qui rentre bien Dans ce dernier droit C'est important Premier tour couvert Donc par Benany en tête On est 2ème Devant Yvon Muller Léger délestage Avec les pneus chauds Vous voyez que ça passe Beaucoup plus facilement La remontée de San Francisco Allez il faut refaire notre retard Sur Benany Et on peut peut-être Entrevoir l'espoir D'une victoire Ici à Macao Ce serait Un joli clap de fin Un joli clap de fin on va rester en troisième on va essayer dans cette section en tout cas presque Muller-Lucas un peu plus frotté allez deuxième boucle effectuée encore 6 minutes 35 dans cette course la dernière de la saison on est à la chasse de la tête de course occupée pour l'instant par la golf de Mehdi Benali troisième place pour Muller ça a toujours pas bougé donc à nous maintenant d'y aller pour aller chercher peut-être cette dernière victoire de la chasse et on re-grappille quelques dixièmes sur la Golf dont on se calque sur son rythme et au point même d'y aller et de toucher la voiture de Ben Ali qui a freiné beaucoup trop fort sur ce segment et c'est Muller qui en profite drapeau jaune, drapeau vert on peut reprendre un rythme de course à Ben Ali qui a freiné beaucoup trop et c'est donc Muller qui reprend la tête je ne pensais pas à la seconde où j'ai dit que j'allais me calquer sur le rythme de Ben Ali que celui-ci allait en changer de manière aussi soudaine on est tellement dans le rythme sur ce circuit ah là, un peu large ah on a eu pendant je ne sais même pas si on l'a eu pendant quelques dixièmes de seconde la tête de cette course entre les mains 4 minutes au chrono officiel ce qui signifie qu'il reste deux tours de course deux tours pour aller chercher Yvan Muller, champion du monde déjà à plusieurs reprises oh l'audi qui est bien passé dans le droit du mandarin à l'intérieur à Lisbonne t'as pas encore ce qu'il faut pour aller le chercher mais on est vraiment pas loin de Muller là il faut aller leurs reprises C'est parti. Et il va rester une seule boucle pour aller peut-être remporter cette course. La dernière de la saison, on est sur les talons d'Anivan Muller qui est beaucoup moins à l'aise que l'été tout à l'heure. Mehdi Benalli avec la Golf. L'attaque est maximale. On a freiné un petit peu. Aïe 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 le contact avec le mur, ça c'est pas bon. La voiture qui a trop glissé. Allez, il va rester donc 6 km pour la victoire. Dernier tour de la saison avec toujours Muller en tête. On va attaquer le droit du mandarin. On était très bien passé tout à l'heure. Il freine. Muller, on freine pas. On touche le mur. Est-ce que la Hyundai a ce qu'il faut pour se défendre ? On touche légèrement Muller. Il va aussi toucher le mur. Est-ce qu'on peut prendre la tête ? Hop ! On s'accroche. Ouais, il a tassé là, hein Muller ? C'est de bonne guerre évidemment. Le retour de Benalli derrière qu'on avait quasiment oublié avec la Golf. On va être à 3 pour la victoire. Mais je pense que là... Les opportunités vont vraiment se réduire. Je crois qu'on a laissé passer sans doute la plus belle. Muller sera-t-il le dernier vainqueur de la saison ? Il n'est pas loin. Il reste devant. Magnifique. Et on est touché. Ce n'est pas possible. On a été touché. On a été touché dans le dernier tour. Je crois que c'est Bédani qui est venu se venger. Et nous, on a arrêté quasiment la voiture d'Aurélien Contebier. C'est terminé. Qui va l'emporter entre Muller et Bédani ? Je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'aura pas droit à notre part du gâteau. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a été poussé sur le freinage par l'une des voitures. Ce doit être Bédani. Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. Et le temps est désormais terminé. Ah, peut-être que... Ah, Philippi est passé aussi. Et oui, on est quatrième. On n'aura même pas le podium. Ah, je l'avais oublié, le pilote Campos. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On va terminer quatrième d'une course qu'on aurait pu remporter. Mais c'est le jeu à Macao. Victoire d'Ivan Muller devant Mehdi Bédani. Troisième place pour la voiture de John Filippi. Et nous, on terminera donc au quatrième rang. Mais on aura tout donné dans cette finale. Je suis absolument exténué de concentration. Mais quel pied, quel pied en tout cas dans cette dernière course. Au niveau du classement, voyons un petit peu ce que cela va donner. Alors, Ivan Muller remporte la course devant Mehdi Bédani, John Filippi. Nous sommes quatrième devant la voiture d'Aurélien Comte qui termine devant James Thompson, Checon, Nagui, Tarkuni. Au classement général, Yann Erlacher est donc titré avec 177 points. Le Français remporte le titre face à son équipier deuxième, Esteban Guerrieri. On termine troisième avec 161 points. On aurait peut-être pu aller chercher ce titre, effectivement, ici à Macao. Mais c'est tellement indécis. On a tout donné. Ça aurait pu être beau, mais Sejo ne peut pas toujours tout gagner. Oriola termine quatrième au championnat avec une belle saison sur la Cupra. Et une victoire retentissante en Chine. Notamment, Yvan Muller, cinquième. Donc avec ce succès qui passe devant Aurélien Comte, Jean-Carles Vernet. Et donc juste derrière. Et au niveau des pilotes comme Touyou, nous serons donc le premier. Ensuite, on retrouvera, je crois, je crois. Alors, qui est derrière ? Donc nous, nous sommes troisième au classement. Et je crois que ce doit être la voiture de Nathanel Berton qui termine quatorzième exactement avec les points qui vont avec. Eh bien voilà, les 25 pilotes engagés dans ce championnat auront donc tous remporté au moins un point. Personne ne terminera à zéro. Et voici donc la conclusion de cette saison 2018 de WTCR. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série qui me tenait particulièrement à cœur. J'aimais beaucoup les voitures de tourisme lorsque j'ai fait des séries avec vous. Et c'est vrai que celle-ci était la dernière en date. On s'est beaucoup amusé avec le WTCR eSport. Je me devais de faire une série où je me suis bien amusé à faire les overlays. J'ai refait tous les montages. J'ai refait des fiches pilotes que je n'ai pas trop utilisées finalement. Mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de choses en cette période de Noël et de fêtes. Et le principal, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup amusé. J'espère vous avoir transmis un petit peu du plaisir de jeu qu'on avait peut-être perdu ensemble au fur et à mesure de ces dernières années. Mais je vous promets que pour l'année prochaine, les choses vont grandement évoluer. Mais en tout cas, je ne sais pas si ce sera dans le bon sens, mais ça va changer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette saison d'eSports WTCR. Cette saison de WTCR que j'ai donc fait, non pas dans la foulée, parce qu'elle est tournée depuis quelques semaines en amont des compétitions eSports. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette série, à liker ces vidéos, à mettre un commentaire positif, critique, toujours dans le respect. Évidemment, je vous lis comme je vous ai toujours lu depuis plus de 4 ans. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite, je l'espère, pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao. Ciao.